Ce jeudi dans le tutoriel de vidéo de la semaine, nous allons continuer à réaliser la simulation de notre tornade dans le logiciel Houdini. On a vu précédemment la réalisation de la base de la source de la tornade qui était constituée d'une grille avec une turbulence sur la densité réalisée à travers un VOB VDB tout polygone qui nous permettait d'obtenir une densité de base d'un fluide qui allait pouvoir s'exprimer sur une colonne que l'on va maintenant définir. On va définir la montée du fluide par la forme et par la vitesse, l'orientation et la force de la vitesse de montée des fluides ici. On va repartir de là où on s'était arrêté précédemment. Je refais juste une petite synthèse sur laquelle on travaillait. Sur lequel est mon fluide ici ? Ma solution. En fait, on avait la simulation qui était réalisée avec PyroSolver qui nécessitait d'avoir en introduction, en input, une ou deux sources. Ici, on va en avoir deux pour permettre la simulation de la tornade. On avait la source densité ici en input. C'est ce qu'on a calculé dans le précédent tutoriel. Et on va retrouver en out source, densité, température. Alors, c'est la source densité et température. Ici, il faudrait que je rajoute température. Et puis, on va avoir maintenant la deuxième source à calculer, la source Velocity, qui va s'exprimer le long de la colonne de la tornade et que l'on va faire varier en fonction de la forme de la colonne de la tornade et en fonction, bien entendu, des paramètres de vitesse, la direction et la magnitude du vecteur vitesse. On va s'appuyer pour ça sur les normales d'un objet polygonal que l'on va fabriquer, qui vont nous servir de référence pour transformer les longueurs des normales et l'orientation des normales en vecteur de vitesse. Ok. Donc, on revient ici sur le GEO. Et on va donc travailler sur la deuxième partie, ici, du pipeline. Ici, donc, en première partie, alors là, juste, il y a des points d'exclamation pour arrêt de calcul, on le relancera. Ce n'est pas très grave. Et donc, on avait la grille, on a expliqué ça. Et on a l'out source, densité, température, ici. Ok. Et puis, on va avoir, donc, maintenant, la construction, donc, deuxième pipeline, qui va démarrer avec une line, ici, et qui va nous donner, donc, la fameuse colonne que l'on veut construire. Deux, un, on va récupérer la forme. Deux, on va récupérer des informations, donc, de vecteurs vitesse, encore une fois, qui vont être calculées à partir du vecteur normal sur chaque point de la surface. Donc, on a ici une line que l'on a créée, donc, on est venu créer, donc, une line, drawline, drawcurve, drawline, donc, différents moyens. Ici, elle est droite, ce qui ne nous empêchera pas, éventuellement, on a vu qu'on avait une colonne droite montée, ça ne nous empêchera pas, ici, éventuellement, de l'animer et de la tordre. Donc, on a, ici, le resample qu'on met en place pour venir augmenter le nombre de points, de segments, ici, plus précisément, qui va permettre, bien entendu, d'augmenter la définition, ensuite, de la réalisation polygonale, que l'on va faire, à partir, donc, de ce, de cette line, ici. Donc, line resample. Ici, on a, donc, mis en place un attribut VOP. Cet attribut VOP, alors, je ne remontre pas, chaque fois, les nodes, comment on va venir les chercher, attribut VOP. Ici, on tape, bien entendu, attribut, et on aura attribut VOP. Ici, on a le, on l'a renommé PSCale. Pourquoi ? Parce que, on va venir, donc, dans ce VixBulder, travailler, donc, donc, les éléments de base, c'est, ici, donc, les deux éléments de base, c'est géométrie VOP global, et puis géométrie VOP output, ici. Et, on a, donc, ces deux éléments. Alors, on ne va pas les utiliser, cette fois-ci, parce que, le paramétrage qui nous intéresse, ne se trouve pas dans les paramètres, ici, P.V, force, cd, color, et n normal, pour l'instant. Ce que l'on a besoin, donc, c'est de cette variable PSCale, ici, que l'on va, donc, venir construire, ici, à partir d'un ensemble, donc, de nodes, à partir, donc, du paramètre curve U. Alors, si on veut comprendre la construction, donc, de Pescale, je reviens, ici, sur l'attribut de VOP, sur mon pipeline, il faut aller un peu plus loin, donc, dans la construction, on va la décrire, bien entendu, aller jusqu'au sweep, ici, qui permet de, le node, qui permet de dessiner, donc, la forme, de construire la forme, ici, donc, polygonale, à partir, donc, de la courbe que l'on a, ici, définie en haut, à partir d'un cycle, ici, donc, on prend un cycle, on vient le connecter, et on vient connecter le pipeline, ici, et voilà le résultat qu'on obtient, ici. Alors, ici, j'ai enclenché les normales, donc, ça, c'est les points des sommets, et puis, on va rajouter, hop, les normales, ici, voilà. On va voir pourquoi les normales ne sont plus à la normale des points, et sont tangents aux points, ici, mais on voit le résultat, c'est à travers, donc, polyframe et pointe au angle, ici, qu'on obtient ce résultat-là, et on va voir pourquoi. Donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sweep va être, donc, piloté, ici, grâce aux paramètres qui sont au-dessus, grâce à la curve, et à la forme, donc, et au P-scale, ici. Et donc, on va venir regarder, au niveau du sweep, ce qui se passe dans sa construction. Donc, on a une base cycle, ici, qui se connecte, qui va donner la forme, un cercle, on pourra, éventuellement, venir retravailler, donc, sur la forme du cycle, ici, bon. Et ensuite, donc, on a l'information de la line, qui contient des informations, des paramètres, qui vont être utilisés pour réaliser le sweep. Alors, on a deux solutions principales, on a d'autres paramètres, mais principalement, on a, ici, donc, le transform using attribute. Si on le décoche, ici, bien, on va créer, donc, à partir du cycle, un tube relativement classique, ici, puisqu'il va être de circonférences uniformes sur toute la longueur, alors, le scale, le twist et le roll, ici, sur lequel on pourra jouer. Et donc, on a ces trois paramètres, scale, twist et roll, qui sont à définir, ici, et sur lequel on pourrait venir, justement, travailler, en termes de variation, éventuellement. Donc, en changeant la taille, et ainsi de suite. OK. L'avantage d'utiliser, donc, le transform using attribute, comme, quand on reste sur ce paramètre, le petit help nous donne, il nous dit qu'il va utiliser, donc, les attributs de pscale, à la place du scale, justement, notamment, pour définir la largeur, donc, en termes de scale, de l'extrusion qui est réalisée à partir de la line, et avec le cycle. Donc, ça, ça nous intéresse, bien entendu. Et donc, on va assigner un pscale, justement, une valeur de pscale. Alors, cette valeur, elle n'est pas choisie au hasard, elle n'est pas nommée, et on n'a pas le choix dans une liste de variables. Ce qu'il faut faire, c'est se référer à la documentation pour voir quels sont les paramètres et lire les différentes utilisations des nodes, comme le node suite, comme je viens de le faire, pour savoir quels paramètres sont utilisés par rapport à tels sous-objets, notamment les points, ici, qui vont, donc, avoir comme paramètre un pscale, paramètre, donc, d'échelle, ici, et ce paramètre s'écrit p, petit p, ici, scale, de cette manière-là, et il faut respecter, ici, cette écriture pour pouvoir que Houdini prenne en compte ce paramètre dans le pipeline. Donc, on va venir, ici, donc, double-cliquer, et on va venir, donc, utiliser un paramètre en entrée bind. Donc, on crée, en fait, quand on n'a pas les paramètres, ici, en géométrie, qui sont prédéfinis, géométrie, vobe, globale, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, créer un bind. Donc, on va avoir deux types de bind, un bind en entrée et un bind export, qui va permettre de rentrer des paramètres qui ne sont pas listés, ici. Et donc, notamment, un des paramètres qui n'est pas listé, c'est, par rapport à la line, c'est la curve U. Et ici, c'est le paramètre de curve U qui varie entre 0 et 1 sur l'ensemble de la ligne. Et sur cette valeur-là, ici, curve U, on va venir, donc, mettre une rampe. Donc, on crée une rampe de manière classique, ici. Et on va venir, donc, bouton dans la souris, rampe, voilà, on prend rampe parameters, ici. OK. Voilà, hop, c'est celle-ci, voilà, rampe 2, on l'a ici. OK. et on la met, donc, en mode, ici, spline-ramp, on a RGB color ramp et spline-ramp. On la met en mode spline-ramp, ici. Et puis, on va venir, donc, multiplier, mettre un multiply, avec une valeur, ici, qui sera la force du weight, la force, donc, de, globalement, de la largeur, je dirais, du tube servant, donc, de modèle à la tornade, input 2, et input 1, ici, c'est la rampe. Et on va sortir, donc, avec un blind export, input, avec une valeur qu'on va appeler, donc, on va nommer, pscale, ici. OK, float. Voilà pour ce pipeline, ici, cette construction, donc, dans le VIX builder. on va pouvoir, donc, utiliser ça, c'est-à-dire qu'on va sortir une valeur de pscale. La rampe, elle, en parameters, va se retrouver, donc, en fait, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, sur le paramètre extérieur, donc, l'attribut VOP, le node attribute VOP, va avoir comme paramètre la rampe que l'on a rentrée. En général, c'est ça l'intérêt, aussi, de la rampe, au-delà du fait qu'on a une variation sur une certaine valeur, ici, la valeur de U, eh bien, on a, donc, ici, la rampe à l'extérieur et avec l'autre paramètre que j'ai appelé, ici, scale puissance, donc, la force, ici, générale, c'est l'input 2. Alors, je rappelle juste, à titre d'information, que, ici, je suis venu tirer, donc, le paramètre en faisant bouton dans la souris, VoxOption, create input paramètre, ok, create input paramètre, ici, ok, ce qui fait que le paramètre vient à l'extérieur, et on le retrouve ici, donc, la puissance, si je mets 1, c'est multiplié par 1, et ainsi de suite, si je mets 2 ou 3, 2.5, par exemple, pour changer, voilà, ici, et puis, on va avoir, donc, la possibilité, ensuite, de changer la forme de la courbe, ici, voilà, ok, ok, voilà, et ça va nous donner, donc, une simulation différente, ici, selon ce que l'on veut obtenir, bien entendu. Alors, on n'obtiendra pas forcément cette forme de tornade, ici, mais ça sera le champ, il vaut plutôt le voir comme un champ de vitesse qui va être défini grâce, donc, à la forme, ici, on va avoir un champ, donc, qui sera réduit, par exemple, dans une certaine hauteur, et à l'extérieur, on n'aura pas, donc, de paramétrage de la vélocity, donc, les fluides vont être lâchés librement, s'ils sont sur la périphérie extérieure, puis, éventuellement, repris par une forme un peu plus large, et ainsi de suite. Ok, donc, on réglera, on reviendra éventuellement régler, donc, ici, la forme, selon ce que l'on veut faire, et c'est cette rampe-là et un des paramètres de variation de la forme de la rampe, bien entendu. Ok. Donc, on a le Pescale, ensuite, on a le Polyframe, ici, donc, là, je suis sur le visuel, visuellement, je suis sur le sweep, donc, je vois le résultat de la chaîne, ici, le Polyframe, je le rajoute, qu'est-ce qu'il fait comme node ? En fait, il va modifier, alors, il ne fait pas que ça, mais il va modifier, ici, les fameuses tangentes normales, donc, par défaut, on est plutôt comme ça, ça veut dire qu'on a normal name n, ici, c'est la normale, donc, on met n pour la normale, et, en fait, ok, on va venir ici, donc, rentrer le n dans le tangent name, ça veut dire que la valeur de tangente, ça sera, donc, la normale, c'est pour ça que les normales sont, ici, redressées, longes, donc, la surface, ce qui nous intéresse plus, pour faire que la normale glisse le long de la surface, puisque cette normale va être l'élément, donc, qui va correspondre à la vitesse sur la surface, et donc, pour faire tournoyer, donc, nos fluides, sur une sorte de surface, et bien, il faut que les vitesses glissent, enfin, les vecteurs vitesses soient sur ces surfaces-là, ok, donc, pour l'instant, tous les vecteurs vitesses, si on peut assimiler ça, les normales qui vont devenir vecteurs vitesses, sont dirigées vers le haut, là, si on lançait ça, et bien, les fluides montraient directement, ok, ici, si je mets en mode shading, wireframe, ici, on voit que, à l'intérieur aussi, on a les normales, elles sont vraiment droites, selon la forme, bien entendu, ici, de la colonne, shading, flat, wire shade, flat shade, voilà, ok, donc, ici, on a les normales, qui apparaissent, alors, je les fais apparaître ici, je le répète, encore une fois, parce que c'est important, il faut les garder, visuellement, ensuite, les normales sont tournées, donc, ici, vers le haut, avec un point ou angle, attribut ou angle, plutôt, j'ai appelé point ou angle, ensuite, attribut ou angle, ici, en fait, on peut écrire, ce note permet d'écrire des expressions, des expressions, ici, et on inverse, donc, les normales, on écrit, ici, que la variable, donc, normale, donc, arrobase n, égale, moins, arrobase n, ce qui fait que, on a inversé, donc, ici, si je, c'est pour ça qu'elles sont tournées vers le haut, pardon, si j'annule ce, ce note-là, je le désactive, et bien, les normales sont tournées vers le bas, donc, les fluides descendraient, et c'est pour ça que, en mettant, cette expression-là, sur la normale, les normales sont tournées vers le haut, c'est pour aller plus rapidement, ici, positionner les normales, tout cet effet-là, et donc, on arrive sur le sweep, sur le sweep, donc, on a la combinaison des deux avec l'entrée des paramètres, je rappelle qu'à ce moment-là, on clique bien sur transform using attribute, pour obtenir, donc, une forme plus complexe qu'un simple tube, ici, ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, et bien, on va venir, donc, le remplir avec le polyphile, ici, facette, on va voir cette partie-là, ici, pour retomber, donc, sur une combinaison, une écriture, que l'on va décrire, qui va nous permettre de vraiment bien paramétrer, donc, à ce moment-là, comment on va le voir comme résultat, voilà, hop, nos normales, qui vont aller dans une direction tournoyante, que l'on va pouvoir utiliser, donc, sur la surface, pour faire monter les fluides, et en même temps, les faire tourner sur la surface. Donc, en fait, on va passer rapidement sur ces deux éléments, qui permettent d'une part, le facette, de consolider, donc, la forme, ici, smoothé, donc, les faces, et le polyphile, donc, de fermer, éventuellement, donc, que la surface, ici, pour permettre, donc, ok, ici, de pouvoir avoir un volume fermé, et de bonne qualité, je dirais, smoothé, en termes polygonal. Ok, donc, le polyphile fermé, ici, je vous montre la base, parce que le haut est pincé, ici, donc, ça permet de faire un volume, on va avoir besoin de ce volume-là, pour pouvoir, donc, ensuite, le transformer en VDB, from polygon, ici, donc, transformer à partir du polygone, que l'on aura obtenu, grâce, donc, au facette et polyphile, ramené, donc, sur un node, et c'est sur le node suivant, qu'on ramène ces deux éléments, ici, comme si, avant, on faisait un merge, et que l'on envoie, mais on l'envoie ici, directement, avec, donc, ce node, d'attributes ou angles, ici, sur lequel on va écrire, donc, quelques lignes, qui vont nous permettre de transformer, donc, le, les, les normales, pour les diriger, exactement, où on veut, comme on peut le voir ici, ok, encore une fois, le polygone étant fermé, grâce à polyphile, et, au node facette, on va pouvoir, donc, utiliser, ensuite, le vdb from polygone, ici, faire un scatter, comme on va le voir, une découpe, donc, ponctuelle, de ce volume-là, pour appliquer, sur chaque point, résultant du scatter, en point, ici, donc, des variables, ces variables, vont être attribuées, à chaque point, ici, et on verra, donc, le résultat, ce qui va nous permettre, d'avoir une information, dans le volume, au droit de chaque point, et on va pouvoir, donc, à ce moment-là, venir, donc, avoir ces points, qui vont être comme des particules, et faire un vdb from particle, ici, avec les informations qu'on a récupérées, des points, créer, donc, un volume, c'est ce volume-là, comme, précédemment, dans la source, que l'on va, donc, utiliser, dans la haute velocity, donc, c'est un fluide, effectivement, en source, comme, précédemment, qu'on utilise comme, fluide de velocity, de source de velocity, ok, on va là pour l'explication, je reviens, ici, donc, notamment, ici, sur l'écriture de ces quelques lignes, ici, on va écrire que, on va prendre un vecteur, qu'on va appeler normal, et on va le, le définir ici, donc, il sera composé, ce vecteur normal, de 3.1, la normale, et, ici, donc, le ptnum, qui est le numéro du point, ici, et on va définir deux float, deux variables, multiplié, et blind, la direction, on va dire, l'orientation, pardon, et ces deux variables vont être définies par deux écritures, qui vont apparaître, donc, à l'extérieur, donc, de l'attribut au angle, ici, qui vont être juste en dessous, force multiply, et orbit blind, que l'on va pouvoir faire varier, voilà, hop, ça, c'est, force multiply, c'est pour la longueur, donc, ici, de 2.8, par exemple, voilà, pour avoir une belle longueur, et puis, orbit blind va permettre de, voilà, de faire tourner, donc, les normales, ici, donc, le vecteur orbit va être normalisé, avec, donc, le vecteur normal, et, que l'on a défini, et la normale, donc, du point, ici, et ensuite, on va définir la normale, comme étant le LERP, donc, la fonction LERP, c'est le mélange, avec, donc, un alpha, de 2, de 2 variables, ici, on a orbit et normal, et on a le blind, qui est, donc, le mélange, et c'est avec l'orbite blind, ici, qu'on appelle le blind, qui va pouvoir mélanger, entre le vecteur orbit, et la normale, ici, et donc, la normale, avant, elle était, donc, ici, en 1, quand on est en 1, en fait, et bien, le LERP, le blind vaut 1, et c'est le, arrobase N, donc, la normale, ici, qui prend 100%, et donc, on a les normales, qui sont droites, à l'inverse, ici, quand l'orbite blind, donc, vaut 0, c'est, le blind vaut 0, c'est l'orbite, ici, qui prend, le, le dessus, et on est, donc, sur l'horizontale, les normales sont à l'horizontale, et donc, on a la possibilité, de pouvoir orienter, comme ça, donc, ici, des deux côtés, de faire tourner, donc, les normales, et éventuellement, on pourra utiliser, donc, des valeurs négatives, sur force multiply, et orbit blind, ici, pour obtenir, donc, ici, un résultat, dans l'autre sens, éventuellement, on retournera les normales, éventuellement, ici, de cette façon-là. ok, donc, ici, je ne vais pas plus en avant, dans la description, des lignes de code, ici, on y reviendra dessus, quand on travaillera, là-dessus, sur les expressions, on va, donc, avoir la possibilité, de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ici, avec des lignes de code, on pourrait très bien, donc, réécrire, donc, ici, la normale, l'orientation de la normale, et la longueur de la normale, d'une autre manière, éventuellement, par un paramétrage à la main, je dirais, mais le but de la manip, étant de réorienter, donc, les normales, ici, alors qu'ils ne sont plus vraiment des normales, mais, c'est un paramètre qui va être transmis, donc, dans la chaîne de pipeline, c'est pour ça qu'on l'utilise, et on va pouvoir, donc, ensuite, l'utiliser comme paramètre, d'information de la vitesse. Alors, ici, ce que l'on va faire, d'une part, on va avoir le pipe, qui va amener, donc, la valeur, donc, dans attribut transfert, de la normale, ici, ok, donc, on va venir récupérer, cette information-là, hop, ici, et puis, on va avoir, donc, cette variable, qui va arriver directement, et qui va être assignée, donc, au point, skater, ici, que l'on a créée, à partir du VDB from Polygon, au-dessus, qui lui-même a été créé, à partir du, du polygone, donc, on va venir, ici, sur le VDB Polygon, le VDB Polygon, toujours pareil, Voxel Size, il faut le définir, pour avoir, donc, et ça va dépendre, donc, faire dépendre du nombre de points, que l'on a dans le scatter, donc, une précision, bien entendu, relativement importante, est intéressante, ici, donc, on vient, sur le VDB Polygon, voilà, le résultat qu'on obtient, un volume, donc, ici, avec une certaine densité homogène, donc, de la même manière, donc, ici, on va prendre, donc, Fog VDB, et non, distance, ici, sur la surface, voilà, la surface, ici, et on prend le volume, et ce volume, on va le passer, donc, au node scatter, ici, qui va permettre d'obtenir, donc, des points, disposés, donc, dans le volume, bien entendu, on va définir le nombre de points, max de points, ici, la distribution des points, plus ou moins homogène, donc, on a quelques paramètres, ici, qui nous permettent, relax, itération, et ainsi de suite, qui nous permettent, donc, de gérer la distribution des points, notamment, l'ensemble des nombres de points maximum que l'on peut, donc, avoir ici, ok, donc, voilà les points que l'on a, donc, grâce au scatter, qui se distribue, dans le volume, très intéressant, parce qu'on va pouvoir assigner, donc, un paramètre, ici, de velocity, de force de velocity, de direction de velocity, donc, au scatter, ici, on prend, donc, l'attribute transfert, ici, ok, et on vient, donc, lui assigner, sur les points, on vient assigner, donc, ici, les normales, donc, on va avoir des paramètres, donc, des conditions, dans lesquelles on distribue, donc, ces valeurs, donc, de normal, ici, de vecteur normal, sur l'ensemble du volume, ici, alors, on a le kernel radius, le max sample count, donc, ici, ça va, on va avoir des paramètres, qui vont changer, ici, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc, de ces paramètres-là, mais ça permet de changer, donc, la distribution, ici, donc, des paramètres, alors, ce que l'on voit, donc, vu du dessus, c'est qu'on voit qu'on a bien une rotation, ici, qui va se mettre en place, dans le volume, avec une montée, vraisemblablement, de la vitesse, au vu des normales, ici, ok, donc, à partir de ce transfert, norme, attribut transfert, chaque point, donc, est dans le volume, grâce à l'attribut transfert, et récupère une information, donc, d'un vecteur, toujours qu'on appelle, donc, normal, ici, on vérifie les paramètres, que l'on a, donc, avec l'information, on a toujours le curve U, qui vient de très haut, du début, le N, qui nous intéresse ici, le P, qui est le point, et le P scale, ici, qui est, donc, la valeur de scale, qui a été attribuée, pour définir, donc, la forme, de l'extrusion, enfin, du sweep, donc, réalisé, ok, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un attribut de VOP, avec un, à l'intérieur, un Vix Builder, très classique, où on va jouer, donc, sur la position des points, ici, avec un Turb Noise, un Turbulence Noise, position, ce qui permet d'avoir, donc, pour chaque point, une turbulence différente, on prend la normale, celle qui est définie, que l'on a vue, et on lui additionne, donc, ce, la turbulence, et donc, chaque point va avoir une turbulence différente, et donc, on va avoir, donc, plus ou moins fortement, une direction différente, ici, et on ressort, avec le N de normal, puisqu'on l'a ici, dans la géométrie, VOP Output, et on n'a pas besoin de créer un Blink Export, donc, voilà, ici, on a le Turb Noise, ici, alors, on ne l'aura plus, mais, juste pour le remontrer, extrait, donc, les particules, Create Input Blending, ici, on a l'Output, mais c'est le Input, comme toutes les variables sont sorties, on n'a plus cette fonction-là, on revient sur le Geo, ici, et sur le Noise, et on va récupérer, les paramètres, comme précédemment, dans le précédent tutoriel, les paramètres, ici, donc, sur l'interface de l'attribut de VOP, que j'ai appelé Noise sur Normal, ici, et on va pouvoir, donc, appliquer, alors, ici, j'ai changé, par rapport à l'Alligator Noise, classique, j'ai mis Original Perlin Noise, qui allait mieux, coller, donc, à la surface, l'Alligator, on voit balader un peu les normales, dans tous les sens, ce qui crée une tornade un peu moins lissée, je dirais, entre guillemets, dans le mouvement, alors, c'est ce qu'on veut, on peut le faire, Original Perlin Noise, permet d'avoir, donc, on va venir dessus, hop, voilà, permet d'induire une petite variation, donc, dans les normales, tout en maintenant un flux général, comme défini précédemment, donc, dans le Point ou Angle, ici, avec les différents paramètres que l'on a vus, donc, d'orientation et de force, sur lesquels, du reste, on peut revenir, bien entendu, ok, donc, je passe sur les paramètres, en dehors du fait que, j'ai mis en place, ici, un offset, par rapport au frame ou au temps, ici, $temps, $f, et ici, et donc, on aura une petite, un petit décalage offset, ce qui permettra d'avoir des variations, dans l'addition, donc, d'une valeur du vecteur, et une variation, donc, dans la position, de la normale, ici, ok, alors, ça étant réalisé maintenant, on va venir, donc, d'une part, définir, un bond, qui permet de définir, donc, la box entourant, donc, l'élément qui m'intéresse, ici, donc, ici, c'est, voilà, la box, ok, donc, ça c'est pour définir les limites de simulation, on va reprendre ces limites-là, on va les appeler out limit, ici, avec un nul, c'est pour reprendre les limites de simulation, qu'on va réutiliser, donc, dans les paramètres que l'on verra, dans le solver, dans le pyrosolver, ici, et on sort un out limit, à partir du noise sur normal, ici, je reviens dessus, on a, donc, une série de points, qui ont une information, donc, de, de normal, je dirais, et de velocity, et, et de future velocity, ici, et donc, on va, pour que ça soit applicable, parce qu'ici, on a des, des particules, pour que ça corresponde, donc, en input, dans le système du pyrosolver, qui fonctionne comme un fluide, et bien, on va transformer, donc, ces particules en VDB, donc, on utilise le node VDB from particle, ici, et on vient, donc, toujours pareil, le voxel size, plus ou moins défini, et on vient, donc, définir, enfin, définir, voir, donc, le volume que l'on obtient, alors, là, le volume que l'on obtient, au départ, il est plus visible, pour la simple raison, c'est que j'ai enlevé la visibilité, ici, donc, fog, ici, voilà, de la densité, voilà, donc, ce qu'on obtient, qui n'est pas véritablement significatif, ici, donc, on va l'enlever, ce que l'on veut, en fait, c'est récupérer, donc, un volume, avec des informations, dans chaque partie du volume, dans chaque voxel, et donc, on va définir un attribut, n, ici, on va prendre l'attribut n, et on va l'appeler, donc, en vdb name, vel, velocity, donc, on récupère, donc, la valeur de n, attribut ici, n, p, p, scale, on voit qu'on retrouve la liste, de ce qui a été transmis, au fur et à mesure des nodes, ici, on prend le n, et dans le vdb name, on va l'appeler vel, et ce vel, velocity, ici, on va le retrouver, ensuite, dans les inputs, de la solution de pyrosolver, de simulation de pyrosolver, on pourra la faire entrer, et avoir des variations, par rapport à ce vel, ici, on vient, donc, créer un output, alors, pour visualiser, éventuellement, donc, ce vel, ici, on va créer un visualise, ce qui est assez intéressant, qui nous permettra, donc, de voir, effectivement, sur le volume, par tranche, ce que ça donne, en termes, donc, d'orientation, des différents voxels, alors, bien entendu, ici, il y aura une interpolation, par rapport au point, entre les voxels, c'est pour ça qu'on a des paquets, on voit des paquets, ici, d'orientation, de normal, je dirais, donc, de velocity, on n'a pas une dévariation douce, parce que, ici, donc, on a une définition de voxel size, qui est beaucoup plus importante, que la définition du scatter, que l'on a donné, ici, ok, donc, on pourrait remonter, ici, donc, par exemple, à 0,1, ici, voilà, et on aurait quelque chose qui, où chaque point, quasiment, aurait une variation, on le voit, il y a moins de paquets, ici, alors, ça serait peut-être suffisant, pour la définition, éventuellement, on peut aller plus loin, donc, dans la définition, ici, du volume, et du, de chaque voxel, la valeur qu'il a, bien entendu, ok, donc, ça nous permet de visualiser, alors, je passe sur le, la visualise, ici, on permet de visualiser, donc, quel paramètre, et bien, name, well, ici, source, group, on prend le, level, comment on veut le visualiser, slice, parallel to, x-plane, y-plane, dans l'autre sens, ici, pour voir, donc, sur l'autre axe, ou sur le dessus, voilà, pour voir que, ça tourne bien, et qu'on a bien un effet, de, tourbillon, ici, et puis, on a l'offset, qui nous permet de nous promener, donc, sur la tranche, ici, voilà, et sur l'autre, ici, aussi, pour voir l'évolution, voilà, la disparition sur le bord, bien sûr, du volume, ici, voilà, et ce qui est important, c'est d'avoir au centre, une continuité, ici, dans, les, les informations, les caractéristiques, de chaque voxel, de telle manière, que les fluides, soient bien dirigés, alors, on peut laisser des, des zones, sans information, je dirais, ou peu, à ce moment-là, les fluides se baladeront, utiliseront leur énergie cinétique, pour se balader, je dirais, entre guillemets, dans la simulation, mais si on veut, vraiment piloter, donc, les fluides, on a tout intérêt à voir, dans le cœur, donc, de, de, du, du, du VDB from particles, ici, une information continue, donc, de chaque voxel, qui va contenir, donc, on le voit ici, donc, une information de N normal, ou velocity, VEL, maintenant, comme on l'appelle, et donc, on fait un output velocity, ici, qui ne montre pas grand chose, qui ne montre rien, puisqu'on est à la sortie du VDB from particles, on a enlevé, donc, la visualisation, puisqu'on n'a pas besoin, donc, de la densité, ici, ce que l'on veut, c'est le paramètre, on l'a rajouté ici, en cliquant sur plus, je le rappelle, VEL, on a choisi attribut N, et VDB name VEL, ici, on peut le visualiser, et on peut le sortir, donc, output velocity, ici, ok, donc, voilà pour le deuxième pipeline, ici, ce que ça va donner, en fait, c'est qu'on va venir, donc, rentrer, ces deux informations, dans le source, en le mixant, donc, avec un merge, ici, donc, le premier source, densité, temps, on clique, donc, sur le node, on cherche un node, source, volume, donc, je le retape, juste, pour qu'on le voit bien, source, volume, volume source, ici, voilà, et ce source volume, ici, eh bien, on va, donc, chercher un volume, à un endroit, soit, on va le connecter au-dessus, ici, un volume, que l'on a déjà défini, et à ce moment-là, dans, initialise, hop, non, pardon, c'est pas dans initialise, c'est dans le source, ici, on va venir, donc, pardon, on va choisir source, smoke, ici, fumée, et on va venir, donc, ici, donc, pour venir chercher, c'est, hop, je reviens dessus, je me suis trompé, c'est juste à côté, la petite flèche, chose, opérator, et on va choisir, justement, donc, les out qu'on a préparé, donc, ici, des sorties, hop, on en a trois, donc, outsource, densité, temp, out, velocity, et puis, plus bas, out, limit, ici, donc, les trois sont repérables, avec le cycle, ici, qui a un rond aussi, c'est des nuls, donc, on les repère ici, et on peut les retrouver, pour venir les chercher, d'où, ce qui fait que, s'ils étaient dans un autre géo, on pourrait quand même venir les capter, ici, et les appeler, donc, il n'y a aucun souci, dans le fait de laisser, le pipeline, donc, de simulation dynamique, dans le même géo, ou pas dans un autre géo, tout est possible à ce niveau-là, donc, on choisit l'opérateur, c'est à l'avantage, il est appelé ici, c'est la densité, et de la même manière, on va appeler, donc, la velocity, donc, sur les paramètres, donc, sur volume opération, ici en bas, que l'on va apprendre, particulement opération, c'est, on n'est pas en mode particule, donc, ici, c'est source volume, on va venir, donc, avoir trois paramètres, donc, densité, température, velocity, source volume, ici, donc, en termes de densité, on va l'additionner au fur et à mesure, donc, on a différentes possibilités, le multiplier, le diviser, le maximer, maximum, minimum, average, et ainsi de suite, donc, ici, classiquement, on va rajouter de la densité au fur et à mesure par l'émetteur, donc, c'est bien une émission que l'on fait, donc, et de densité, et de température, ici, à partir de la source, on l'a vu dans le tutoriel précédent, add, add, ici, et puis, la même chose pour la velocity, ici, où on va mettre non, non, ici, à volume et température, et velocity, on va prendre, pas add, mais copy, c'est-à-dire qu'on veut juste copier, donc, de la source, la velocity, à l'endroit du volume, donc, mettre une vitesse, pour les fluides, dans le volume, du tube que l'on a créé, pour faire simple, ici, et ne pas additionner, bien entendu, les vitesses. D'où la différenciation, entre les deux sources, ici, parce qu'elles viennent de deux pipelines différents, et deux méthodologies, aussi, de volume opération, ici, on l'émerge, pour les envoyer en input, dans le pyrosolver, ici, qui va nous permettre, donc, selon les paramètres, d'obtenir, donc, le résultat, ici, alors, je montre le résultat, à travers un cache, ici, un file cache, ok, voilà, de la manière, que ce soit réalisé rapidement, on verra, dans le prochain tutoriel, donc, le travail sur la simulation, ici, avec notamment, le rajout, donc, du gaz, resize, fluide dynamique, les paramètres du smock object, qui sont nécessaires, ici, pour paramétrer, donc, le fluide, de type smock, et le pyrosolver, ici, l'output classique, ici, de sortie, donc, ensuite, il restera plus qu'à avoir la sortie, ici, j'ai intercalé un file cache, de la manière, qui calcule la simulation, pour pouvoir, donc, la lire, rapidement, voilà, plus facilement, quand on se déplace, dans le temps, bien entendu, comme on le voit ici, on verra comment on le calcule, et le matériel, ici, aussi, de telle manière, de pouvoir, ensuite, faire un rendu, comme on le voit, ici, dans cet exemple, on utilisera, un matériel, donc, de type liquide, smock, qui nous permettra, d'avoir de belles variations, ici, par rapport, à différents paramètres, que l'on mettra en place.